Bonjour, bienvenue dans cette vidéo ! Alors aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir la fonction Shrink Fatten. Alors évidemment, je vous conseille vivement avant de comprendre et de bien assimiler la fonction extrude avec les différentes options pour bien après comprendre comment utiliser l'option Shrink Fatten. Vous allez voir, c'est très intéressant et ça vous permet de faire des choses vraiment sympathiques. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender et on va faire en sorte de regarder ce qu'on appelle l'outil Shrink Fatten. Alors en fin de compte, quand vous êtes en mode édition, alors avant ce que je vais faire, c'est que je vais vous activer mon petit outil comme d'habitude. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais le placer à droite. Voilà, vous pouvez bien voir, vous allez vous apercevoir qu'à chaque fois que j'utilise un outil, vous avez ici une petite fenêtre d'options qui vous permet d'accéder aux différents éléments. Donc ce qu'on va regarder en fin de compte, c'est celui-ci. Il s'appelle Shrink Fatten. Ce qui veut tout simplement dire tirer, on va dire étirer ou rétrécir la matière. Alors vous connaissez maintenant évidemment le fameux Extrude. Si par exemple ici je fais un CTRL-R pour faire un Edge Loop, et ici on va faire un autre CTRL-R. Voilà, comme ça 2. Si je prends ma face, donc j'appuie sur 3, je clique ici, j'appuie sur E. Je vais donc pouvoir extruder ma face. Tout ça, vous connaissez, pas de problème. Je vais prendre maintenant, donc je vais faire POMZ et je vais annuler. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'avoir un Extrude, mais sur ces 3 faces. Et je voudrais que celui-ci soit équivalent au niveau de la hauteur que je vais faire. Donc en fin de compte, il faut faire un E. Si vous faites ça, il va faire un Extrude que par rapport à la normale. Rappelez-vous ce que c'est qu'une normale. C'est tout simplement comme un trait perpendiculaire à votre face. Si vous voulez, c'est vraiment ça qui va permettre de définir dans quel sens votre face au niveau de votre objet. Rappelez-vous qu'il y a des faces cachées et des faces vues par la caméra. C'est très important. Là, le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire. Donc si je fais POMZ pour annuler ce que j'ai fait, pour être sûr, voilà. Je recommence à sélectionner. Je prends celui-ci. Donc je voudrais en fin de compte pouvoir le monter, mais que celui-ci, si vous voulez, ça fasse comme une excroissance au niveau de mon cube. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil. Je vais faire E et je vais faire bouton droit de ma souris. Ça va donc annuler. Et après, je vais simplement faire ALT-S. Et c'est là que vous allez voir la magie de ce petit raccourci. Donc ALT-S, si vous voulez, c'est exactement comme Shrink Fatten. Là, vous pouvez vous apercevoir que j'ai pu tout simplement descendre dans la matière. Donc c'est très intéressant. On pourra faire des trucs vraiment très sympathiques. Là, vous pouvez me dire, ouais, mais c'est sympa ton truc. Mais regardez, il y a des formes. Ce n'est pas terrible. Vous avez tout à fait raison. Et ici, justement, vous avez des options. C'est pour ça que j'ai fait exprès de déplacer mon petit add-on pour que vous puissiez voir les raccourcis. Et ici, je vais cliquer tout simplement sur Offset Even. Offset, ça veut dire le même décalage, tout simplement. Je clique ici. Et là, vous allez vous apercevoir qu'on a évidemment la même proportion. Et on a quelque chose de propre. Alors, ce qui est génial avec cet outil... Donc là, je vais prendre, par exemple, un autre cube. X. Alors, j'ai X. Et on va se mettre ici. Ce qui est vraiment génial avec ce cube, c'est que vous allez voir. Donc, je vais faire CTRL R deux fois. Comme ça, vite fait. Et ici, CTRL R. Imaginons, je mets en 3. Je prends cette face. Alors, je vais encore faire ici un CTRL R. J'aurais pu faire un subdivide deux fois, mais bon, c'est pas très grave. Je prends 3. Je prends celui-ci. 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 Donc là, si vous voulez faire, par exemple, un extrude sur ces quatre faces, pas de problème. Vous allez ici dans Extrude et vous cliquez sur Extrude individuel. Là, aucun problème. Si je fais ça, vous voyez, je vais pouvoir extruder mon élément sans aucun problème. Le souci, c'est quand vous avez plusieurs faces qui sont sectionnées. Puisque c'est fait par rapport à la normale, vous comprenez bien que si je prends ces deux-là. Alors, si je prends, par exemple, celle-ci et celle-ci et que je fais même un extrude individuel, qu'est-ce qui va se passer ? Je mets comme ça. Vous voyez ? Là, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut vraiment que les deux morceaux s'agrandissent, se rétrécissent comme on aurait aimé. Donc là, je fais ça. Je vais faire tout simplement un E. J'annule. Et je fais un Alt-S. Et là, vous voyez ? Bien évidemment, en cliquant ici sur Upset Event. Et là, on arrive à avoir quelque chose de vraiment sympathique. Vous allez voir que cet outil est vraiment formidable. Dès que vous allez pouvoir attaquer plusieurs faces, qu'est-ce qu'une face, l'Extrude marche très bien. Mais dès que vous voulez une autre face, enfin, dès que vous avez plusieurs faces, là, vraiment, c'est intéressant. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur l'outil, on va dire Shriek et Fatten. Petite chose aussi que j'ai oublié de spécifier. Pour ceux qui suivent mes vidéos, alors évidemment, c'est en anglais. Je vous dis, je préfère toujours avoir l'interface en anglais. Mais si par hasard, puisqu'on est maintenant sur la version 2.80.74, si par hasard autant de temps, vous voulez avoir une information en français, il vous suffit juste de cliquer ici sur interface. Et vous allez sur, vous voyez, vous cliquez sur interface. Vous vous apercevez que le nom des outils reste souvent en anglais. Mais par contre, ici, vous voyez Shriek et Fatten, c'est quand même marqué ici. Si je reviens, alors, il faut que je clique ici, je reviens. Voilà, vous voyez, c'est marqué compresser, dilater ou alors pousser, tirer. Comme je vous dis, je peux comprendre que certaines personnes sont embêtées par rapport à l'anglais. Mais c'est très important d'avoir une interface en anglais avec les tooltips, c'est-à-dire les sous-titres en français. Ça vous permet de suivre pas mal de cours parce que dès que vous avez une personne qui vous donne des informations en français, c'est plus difficile à retrouver l'information, par exemple, en mots-clés sur Google. Donc moi, je vais me remettre comme c'était, c'est-à-dire interface, je décoche. Dernière chose aussi intéressante, vous pouvez vous apercevoir ici que maintenant, vous avez tout simplement, en cliquant ici, Autosay préférence. C'est-à-dire que par défaut, dès que vous allez cocher ou décocher un élément dans le module préférence, celui-ci va être enregistré. Voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo, à part peut-être une dernière chose, comme quoi la sortie officielle de Blender 2.8 sera le 11 juillet. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir enfin avoir une version plus en version bêta. Et ça va vous permettre de faire des vidéos en étant sûr que ce que l'on dit, parce que beaucoup de personnes ont abandonné pour l'instant les vidéos, car il y a trop de changements. Mais malgré tout, je suis persuadé que tout ce que je vous ai dit comme vidéo, à part quelques petits changements, il n'y a pas grande différence. Pensez aussi à une chose très importante, j'ai eu pas mal de retours de personnes qui me posent des questions. Quand je vous fais des vidéos, très souvent, vous aviez des menus qui apparaissent ici. Par exemple, vous voyez, si je prends le Inset, avant on avait ici un menu qui apparaissait. En fin de compte, pensez à celui-ci. Celui-ci, vous retrouvez toutes vos informations très intéressantes. C'est ce qu'on appelle le Workspace. Alors, je vous ferai peut-être un petit cours là-dessus. Mais très souvent, dès que vous allez toucher un outil, vous voyez, si je prends celui-ci, hop, j'ai mon Bevel avec mon Offset qui va être, mettons, un WIS, un DEF, un pourcentage, et ainsi de suite. Pensez vraiment à ça, c'est très important parce que je me suis aperçu que les gens, à chaque fois, puisque Blender n'a pas arrêté d'évoluer, que, évidemment, il y a des options ou des menus qui ont disparu. C'est pas qu'ils ont disparu, c'est tout simplement qu'ils se sont déplacés. Et oui, je peux comprendre, c'est pas évident, mais je ne voyais pas l'intérêt d'attendre que la version officielle en juillet, puisque je vous explique que c'est assez, entre guillemets, basique. Quoi qu'il en soit, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à me faire des remarques. Et moi, je me ferai un plaisir de vous répondre en vous expliquant comment faire pour vous en sortir. Voilà, c'est donc la chaîne de savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Donc là, vous voyez, on continue à utiliser les outils de modélisation. Le but, c'est que vous ayez vraiment une très bonne notion en ce qui concerne la modélisation. Et après, on avancera tout doucement au niveau des textures, des shaders et ainsi de suite. Je pense qu'une fois qu'on aura bien bossé au niveau de la modélisation, il reste encore quelques trucs à voir. Je dirais peut-être une dizaine de vidéos. Après, on pourra avancer. Je ferai sûrement aussi différents cours au niveau des modifieurs pour qu'on puisse commencer tout doucement à avancer. Je pensais faire un cours, on va dire une vidéo différente, à chaque fois, pour chaque modifiaire. Mais à mon avis, pendant que je vous créerai un objet, je vous ferai un petit cours sur un modifieur. Ça vous permettra d'évoluer et d'avancer. Parce qu'on ne peut pas tous les voir. Il y en a bien trop. Je ne connais pas tous, bien évidemment. Et surtout, très souvent, quand on modélise, on utilise différents outils et après, on prend les mêmes. C'est une habitude tout simplement de travail. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !